Générique ... Bienvenue dans l'Africa News, on de votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine, toujours consacrée aux musiques urbaines sur le continent africain, notre dossier du jour s'intéressera aux cas particuliers du Togo. Et au sommaire également de cette émission, élection présidentielle et législative le 21 février au Niger. 15 candidatures au total ont été validées, dont celle du président et de son farouche opposant Amma, Amadou actuellement en détention. Et puis, premier conseil des ministres du nouveau gouvernement ivoirien, première consigne du président Alassane Ouattara, s'atteler rapidement à la tâche. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, notre invité artiste panafricain Nigamas. Nigamas, bienvenue. Merci. Bonsoir. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira. Bonsoir à tous et à tous. Et Alfred Chango. Alfred, bienvenue parmi nous. Merci Amira. Bonheur de vous retrouver. Et puis à mes très chers téléspectatrices aussi, merci de leur accueil. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Générique Ce 21 février 2016, les Nigériens iront aux urnes pour élire leur président et leur député pour un scrutin électoral fiable. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a fait auditer son fichier électoral par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Les anomalies décelées ont été corrigées. C'est un reportage de notre envoyé spécial au Niger. Wendiam Valentin Kompahori. Au Niger, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante est prête pour les élections couplées présidentielles et législatives. C'est ce qu'affirme Maître Kadri Oumaru Sandaï, qui est le premier vice-président de cette institution. Et pour des élections crédibles, les erreurs décelées lors de l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie ont été corrigées. Il y a quelques erreurs qui ont été décelées que nous avons toutes corrigées avant de passer à l'édition. Notamment, il y a eu quelques doublons. Il y a eu des électeurs sans lieu de naissance, des électeurs sans date de naissance, des électeurs mineurs, et puis des bureaux de vote sans électeurs. Mais toutes ces anomalies ne dépassent pas 1,5% de l'ensemble des électeurs. Ce sont en tout 15 candidats qui briquent la magistrature suprême au Niger. Et pour la première fois, la diaspora qui constitue la neuvième circonscription électorale avec environ 112 000 électeurs votera. L'autre avancée concerne la carte d'électeurs qui a été innovée. Les cartes d'électeurs sont sécurisées cette année. Il y a non seulement la sécurisation par l'identifiant national et une autre sécurisation par l'identifiant par bureau de vote. Et le plus important, c'est l'identification nationale par le code barre. Donc les cartes d'électeurs sont complètement sécurisées. Avec près de 18 millions d'habitants, le pays compte 268 communes et 8 régions. Ce sont un peu plus de 7,5 millions d'électeurs qui iront aux urnes le 21 février 2016 pour choisir leur président et leur député. Alfred Loïef qui audite le fichier électoral du Niger, est-ce que c'est une bonne manière selon vous d'apaiser les tensions et de donner plus de crédibilité à ce fichier ? Oui, je pense que c'était nécessaire, dans la mesure où c'était l'un des impératifs, l'une des exigences de l'opposition, justement le toilettage du fichier électoral. Et le fait que Loïef ait audité ce fichier et que la Commission électorale nationale indépendante ait accepté justement ce toilettage, s'augure déjà à un premier niveau d'une bonne organisation au fond de ces élections, parce que ça évitera les contestations a posteriori après l'élection. Et en même temps, ça a permis aussi de mettre en place toute une série de dispositifs, de mécanismes qui permettent justement aux électeurs d'être facilement identifiables et d'éviter les actes de tricherie. Donc, je crois que les autorités nigériennes ont voulu donner des gages, à la fois à l'opposition, mais à l'opinion nationale et puis à l'opinion internationale. Ils ont essayé aussi de se conformer aux exigences de l'Organisation internationale de la francophonie. Je crois que ça, c'est à leur actif. – Daouda, on le sait, ce fichier électoral fait régulièrement polémique sur le continent africain. C'est très souvent la pomme de discorde entre le pouvoir et l'opposition. Cette audite par une organisation, à l'instar de l'OIF, ne pourrait-elle pas devenir une obligation ou alors une recommandation pour apaiser les tensions ? – Oui, ça pourrait être une… Ça devrait même… En tout cas, si les compétences nationales ou en tout cas si le débat national ne permet pas d'arriver à un résultat fiable au niveau du fichier électoral, à partir de ce moment-là, effectivement, c'est tout à fait naturel de solliciter l'aide internationale. Il faut savoir qu'ici, l'OIF ne fait qu'apporter son aide au Niger qui, donc, ça aurait pu être… Des fois, c'est la Commission européenne, des fois, c'est d'autres suivant les partenariats. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'il faut rendre ça obligatoire de telle manière que ce sera un organisme international qui va réaliser l'audit. À mon avis, il y a une question de souveraineté ici et cela va se heurter à ça. Mais c'est tout à fait indiqué, à mon avis, quand même, au-delà du débat national sur le fichier électoral, parce que, comme Alfred l'a rappelé, il y a des doublons. Au Niger, à un moment donné, on a parlé de gens qui se sont retrouvés à certaines localités alors qu'ils ne devraient pas être là-bas. Voilà, des décès aussi qui n'ont pas été enlevés du fichier électoral. Tout ça, ça arrive. Donc pour revenir sur votre question, Amira, je crois qu'au moins, un organisme national indépendant, ce qui est censé être la CENI, finalement, donc la solution, je ne l'ai pas. Mais je pense en tout cas que solliciter l'aide internationale en cas de blocage, c'est une bonne chose. – Alfred, 15 candidatures validées. – L'opposition n'a manifestement pas réussi à s'accorder sur une candidature unique, ce qui pourrait être préjudiciable puisque le président est candidat à sa propre succession. – Oui, ça c'est aussi le gros problème, justement, des oppositions africaines. Quand on a des scrutins comme ça, heureusement c'est encore à deux tours, mais qui permettent, là, pour le coup, de décanter la situation, de faire qu'éventuellement il puisse y avoir un second tour. Mais on l'a vu au Burkina Faso, il a fallu un coup KO pour que Marc Caboret puisse être élu président. On pourrait aussi assister à ces genres d'exploits au Niger. Tout comme on pourrait aussi avoir une surprise de voir l'opposant emprisonné à Mahamadou créer la surprise, justement. Ça, ça serait vraiment un véritable pied de nez que les Nigériens feraient à leur classe politique, en tout cas à Mahamadou Issoufou, au pouvoir, qui a tout fait pour maintenir son opposant numéro un en prison. Donc, il y a là des choses qui sont intéressantes, mais en même temps, bon, il faut que les oppositions deviennent responsables. 15 candidatures, ça fait un peu beaucoup. On aurait imaginé 3, 4 candidatures. À ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus responsable et puis beaucoup plus intéressant que 15. Là, ça fait dispersion des voix et donc atomisation de l'espace public. On verra ce que ça va donner, s'il y aura un second tour ou pas. – Oui, Daouda, c'est vrai qu'il y a bien une candidature qui fait parler d'elle. C'est celle d'Ama Amadou, ancien compagnon allié politique du président, et devenu aujourd'hui un farouche opposant. Comment peut-il créer la surprise ? Comment peut-il battre campagne alors qu'il est actuellement écroué ? – Écoutez, il ne va pas battre campagne de manière personnelle, puisque ses libertés sont limitées, en tout cas. Mais il y a ses partisans qui sont là. Et ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'il maintient sa candidature et que ça a été validé. Voilà, donc ça, c'est une chose. – C'est une stratégie de la part du pouvoir de, justement, valider sa candidature. – Voilà, tout à fait, parce qu'on aurait crié à l'injustice. Et juste, très rapidement, je ne veux pas faire toujours une sorte de parallèle, mais il y a un autre pays où, aujourd'hui, c'est le cas, Sénégal, le PDS, Karimouad, son parti le maintient, pourtant il est en détention. Donc, ce sera un cas d'école, le Niger en tout cas. – Et premier conseil des ministres du nouveau gouvernement ivoirien. Et le ton a déjà été donné. le président Lassane Ouattara a demandé au cabinet de s'atteler rapidement à la tâche pour réaliser le programme sur lequel il a été réélu. C'était au mois d'octobre 2015. Et c'est un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conant. – Premier conseil des ministres pour le deuxième gouvernement, dirigé par Daniel Kablan-Duncan. 36 ministres au total sont chargés de réaliser le programme du président Lassane Ouattara. Ce dernier a gardé la plupart des ministres du précédent gouvernement parce que satisfait de leur travail. Neuf nouvelles personnalités font leur entrer au gouvernement. Parmi elles, l'ancienne présidente de l'université Félix Soufobani de Kokodi, Mme Ramata Bakayokoli, chargée de relancer l'enseignement supérieur pour améliorer l'employabilité des jeunes diplômés avec des formations adaptées au marché de l'emploi. – Développer la pédagogie numérique pour un enseignement de qualité parce que le marché du travail, aussi bien national qu'international, est devenu très compétitif. et donc nous devons former des ressources humaines de qualité. Et puis c'est aussi une recherche pertinente au service de la nation, des problèmes de la société. – Le gouvernement va également mettre l'accent sur l'accélération de la réconciliation nationale. Le programme national de cohésion sociale, chargé de l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2010, devient le ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. – Nous espérons qu'avec les efforts que nous allons fournir, en respectant les instructions du président de la République, nous allons parvenir à n'importe quoi de voir cohésir parce que la réconciliation et la cohésion sociale constituent le défi numéro un de ce mandat 2015-2020. – Le président Lassane Ouattara a annoncé une nouvelle loi sur le foncier rural. Elle sera mise en œuvre par l'un des nouveaux venus au gouvernement, Louis-André Dacoury-Tablet, ministre des eaux et forêts. – C'est un domaine assez dense, assez compliqué même. Je n'ai pas la potion magique mais je vais faire ce que je peux. Vous savez, le problème de terre, le problème de forêt, ce n'est pas évident. Donc, si on m'a fait confiance, je pense que je pourrais réussir. – Parmi les priorités du nouveau gouvernement au plan économique figure l'accroissement de la transformation des matières premières agricoles. Cependant, la philosophie de l'action gouvernementale sera la redistribution des fruits de la croissance économique pour améliorer les conditions de vie de la population ovarienne. – Alfred, on a parlé en ce début de semaine des nouveaux venus de ce gouvernement ivoirien. On ne vous a pas entendu à ce sujet. Peut-être une réaction après l'annonce de sa composition ? – Dire d'abord que je crois que la Côte d'Ivoire entre dans une période assez intéressante. au point de vue politique, au point de vue économique, il y a des avancées, il y a des choses qui ont été faites, donc il n'y a rien à dire, ça va être la continuité justement de cette politique-là. Intéressante, pourquoi ? Parce que le président Alassandra Manuatra a obtenu le second mandat, il ne se représentera plus, donc là, il a vraiment les coups d'effranche pour laisser à ses futurs ou à son futur successeur une Côte d'Ivoire stable politiquement, stable économiquement, et puis réconciliée avec elle-même. Ça suppose effectivement que ces nouveaux ministres insérés dans ce groupe gouvernemental, ce gouvernement, puissent apporter évidemment leur écoute dans la politique de transformation de la Côte d'Ivoire. Et donc pour moi, effectivement, c'est un moment très important, c'est un tournant que les Ivoiriens ne peuvent pas rater justement pour aller dans le sens de cette réconciliation et de la transformation de leur pays, d'ailleurs, qui revient à grands pas au devant de la scène économique de la CDAO, comme la locomotive avec le Nigeria. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on a vu même que les opposants du Front Patriotique Ivoirien, du FPI, qui étaient dissidents, qui n'avaient pas voulu participer aux élections, se préparent à participer aux législatives qui vont venir. Je pense effectivement qu'ils ont réalisé que les choses sont en train d'aller à petits pas dans le bon sens et que donc il faut que tout le monde, n'est-ce pas, prenne le train en marche, se mette en mouvement pour justement cette nouvelle Côte d'Ivoire. – Très rapidement, Gauda, on a vu au cours de ce reportage l'allocution de la ministre de l'Enseignement supérieur. est-ce que l'éducation devra être au cœur des priorités du nouveau mandat du président Alassane Ouattara ? – Tout à fait, Amira. Et d'ailleurs, ce ministre de l'Enseignement supérieur était recteur ou en tout cas dirigé l'Université d'Abidjan. Donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien le secteur. Le problème de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, il est le même quasiment partout en Afrique. On forme des gens et quand ils sortent et qu'ils ont leur diplôme, ils ne trouvent pas de travail forcément parce que les formations ne sont pas adaptées aux besoins du marché en règle générale. Et donc, il y a cela à corriger. Mais je pense que la dynamique ascendante que prend la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une bonne chose et je pense qu'il y aura des réponses sur l'enseignement supérieur. – Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Afrique. Nous on m'a tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada